C'est ce qu'on a détecté, sans compter ce qu'on a cassé tout le temps l'accueil avec beaucoup de doyins qui ont dit santé publique, santé privée C'est ce qu'on a dit, c'est un domaine de Goumba C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, mais on a dit que c'est le temps que c'est le temps Je pense qu'on a communiqué dans lesquels on a communiqué Pourtant, on n'aurait plus de terre, nous n'avons pas Mais c'est ce qu'on a dit, on n'aurait plus Parce que un couple qui m'a amené avec un homme, un homme, un homme Il n'a qu'à quel moment, il n'a qu'à quel moment Il n'a qu'à quel moment, il n'a pas été élevé Il n'a qu'à quel moment, il ne leur a pas vu Il n'a pas vu, à quel moment On a dit qu'on a donné la famille, notre compassion Il a aussi un événement énumérifié parce qu'on a fait le cas par cas Deux cas, deux cas, trois cas, mais nous sommes tous et aussi manifester aussi notre désarroi par rapport à la gouvernance du système parce que nous nous sommes communiqués, on a même parlé des états généraux d'Abbas Daou on a même dit qu'Abbas Daou est laissé à lui-même parce que nous n'en sommes pas dans ce seul incident mais aussi nous sommes propres aussi aux autres hôpitaux sur ces questions de gouvernance en 1998 on a voté la loi pour une réforme hostalière mais parce qu'effectivement l'histoire m'a mis en compte comme on l'a dit que quand l'hôpital le fait que l'hôpital qui fait nous état le travail c'est ça c'est ce que nous avons dit la loi hostalière nous avons dit qu'il y a un hôpital Providence avec une logique simplement rationnelle comme ça nous avons importé les outils de l'entreprise les outils du management de l'entreprise et nous avons à l'hôpital nous avons dit que l'hôpital il n'y avait que le directeur ensuite le médecin-chef de l'hôpital et ensuite l'intendant donc les outils de crédit nous avons consommé fin d'année nous avons dit les outils de l'hôpital c'était ça cet hôpital-là mais si nous avons changé l'hôpital par une réforme c'est une entreprise mais une entreprise qui ne génère pas de bénéfices mais qui doit équilibrer ses comptes nous avons dit mais est-ce que l'état accompagne cet hôpital-là nous accompagnons comme nous nous verrons nous avons la grande problématique parce que d'abord l'hôpital a une mission des services publics de santé parce que le droit à la santé c'est un droit consacré conscient donc nous ne pouvons pas nous voir nous avons nous avons la santé nous avons nous avons demandé que les hôpitales des mouroirs on se rappelle bien le journal il y avait les autres mais vous faites que nous avons une réforme nous avons un conseil d'administration pour la gouvernance locale je suis un directeur il est un intendant 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 on a amené le trésor à l'hôpital c'est l'ACP il est un hôpital il y a deux tutelles une tutelle ministère de la santé une tutelle financière ministère des finances mais je pense que sur les questions de dotation budgétaire nous avons trouvé le juste milieu mais ce qui fait que les hôpitaux nous avons réformés les budgets depuis comme nous avons souvent mais les gens n'auront pas les moyens qu'il faut pour agrer la mission donc c'est un autre problème parce que déjà nous avons nous avons nous avons nous avons une mission de service publique nous avons une ligne de crédit mais nous avons une subvention mais les subventions c'est pour la mission de service publique la subvention est un proratat des charges nous avons une subvention pour une situation d'exploitation nous avons une solution nous avons un milliard 500 annuellement là-haut annuellement 1 milliard 500 dont 300 millions d'électricité dans la fin d'année nous avons fait son bilan nous retrouvons avec 6 milliards ou 7 milliards mais c'est parce que nous avons 6 milliards ou 7 milliards nous avons 1 milliard 500 tout le reste vient de l'approche des usagers pour ne pas dire des malades pour ne pas dire de la famille le compte national de la santé révélé les ménages à eux seuls les ménages mettent 52% comme dépenses de santé les ménages considérés comme des dépenses catastrophiques les dépenses c'est ça les dépenses catastrophiques c'est les bailleurs et l'état qui se partagent les 28 qui restent les 42 qui restent donc la question du financement de la santé dans la perspective holistique ménage aussi contre combat engagé pour que nous avons fait de nous ça les français ont plus ou moins réussi avec je pense avec ce système on s'arrange à ce que l'état n'est pas agréé mais de manière détournée mais on a fait un mécanisme pour que on fasse par un système d'assurance ou un système de la santé donc la problématique maintenant les questions de comportement réformer un peu c'est c'est un peu c'est un peu c'est je pense maladie universelle c'est ému mais après c'est l'état c'est l'état c'est l'état c'est la référence ultime c'est l'état il faut il faut maintenant on a dit une santé plus préventive que curative et une santé de base en place d'une santé éritiste comme la médecine privée qui est en train de manger disons la médecine publique ou bien le service public les grandes questions maintenant il y a une volonté quelque part mais est-ce qu'il y a le bon casting ça c'est une grande question aussi les directions là notre problème parce qu'il a parlé de l'administration mais aussi est-ce qu'on sanction est-ce qu'on les évalue c'est des problèmes parce que abbas quand une radio de la place m'a demandé au niveau de l'organigramme de l'hôpital on ne doit pas laisser les gens dans une routine comme ça donc aussi parce que les tâches aussi on doit les contrôler on doit les vérifier à tous les niveaux parce que c'est la vie humaine qui est là en jeu donc quand on parle de l'hôpital par exemple de Kowlak il y avait ce bébé là mais vous faites de manière routinière il faut qu'il y ait un ordinateur ou un bulletin qui a été décédé dans le qui a été signé dans le qui a été en tant que mètre il y a décédé avec cette routine là mais cet enfant là qui a été certifié pour nous donc aussi assumez sa responsabilité mais le privé là mais tous ceux qui sont dans le privé dans le public ça pose problème mais pourquoi on n'a pas fait grand chose pour que connaît une question principale heureusement aussi ça qu'on le dise aussi au effort que le président Makissal a réglé aujourd'hui les niveaux de salaire ont été des niveaux jamais égalés donc c'est des augmentations inédites et c'est des augmentations substantielles les gens ne trouveraient pas à partir ou bien ils auraient beaucoup plus de conscience parce que les questions alimentaires aussi c'est des questions aussi qui sont des questions aussi fondamentales qui sont